bonjour je me présente je m'appelle christophe galet je suis boulanger j'ai gagné le premier concours la meilleure baguette de tradition de la réunion de 2020 donc la différence entre la baguette pain blanc et la baguette de tradition c'est que la baguette de tradition il ya un décret qui la protège qui veut en fait on ne doit rien rajouter dedans elle est composée juste de farine eau sel levure et levain si on veut soit l'un soit l'autre on fait comme on veut mais juste ces ingrédients là on a le droit d'aucun autre ingrédient contrairement à la baguette donc c'est qu'il ya aucune règle et donc il ya beaucoup de produits dedans produits chimiques des additifs les améliorant et voilà ainsi de suite alors les avantages de la baguette de tradition sont déjà le goût après la conservation et après grâce au levain l'index glycémique chute de la tradition donc ce qui est très bien pour les diabétiques donc nous allons envoyer la baguette de tradition là on a déjà mélangé l'eau et la farine donc on rajoute le levain le sel et la levure c'est tout et après on fait tourner en première tout doucement que la pâte sans matraquer la pâte en douceur pendant une dizaine de minutes voilà faut savoir qu'il existe plusieurs farines le complet la farine t65 de tradition et non un entre deux le t80 et ils ont tous un taux de glucides différents celui là on est plus vers du 60% 65 celui utilisé pour la tradition c'est 68 et après ce pour les viennoiseries la farine il existe encore une autre farine plus blanche encore plus pur qui va jusqu'à 72% de sucre de glucides dedans donc en fait il faut mieux le complet c'est bon aussi pour les diabétiques en fait plus plus il ya d'enveloppe complet la t80 moins il ya de sucre en fait bon voilà le résultat de la baguette de tradition une baguette avec une belle mie de couleur jaune un alvéolage irrégulier ce qui donne une bonne mâche à la baguette donc Sous-titrage Société Radio-Canada